Chantal Loyal, bonjour. Merci beaucoup de contribuer aux réflexions que nous sommes en train de faire autour de la préfiguration d'une maison contre les esclavages à Bordeaux. Je pensais qu'en tant que chorégraphe, en tant qu'une des actrices les plus importantes sur cette question des mémoires des esclavages, la traité noire, du racisme ici en France, ton avis pouvait nous éclairer sur certains sujets. Chantal Loyal, cette mission de préfiguration a été installée par la ville de Bordeaux donc le 9 mai 2022, elle doit rendre son premier rapport au mois de mai 2023. Sur cette question des mémoires des esclavages, comment toi, concerné à plus d'un titre professionnellement mais aussi intimement et personnellement, comment tu réfléchis cette question-là ? Aujourd'hui je trouve ça important qu'il y ait des initiatives très diverses et notamment à Bordeaux parce que je trouve que c'est une ville importante par rapport à cette histoire de mémoire de l'esclavage. Nous en tant que compagnie de danse, de musique et moi en tant que chorégraphe et directrice artistique et d'un projet artistique on va dire de danse mais aussi d'un festival pluridisciplinaire. Je trouve que Bordeaux est une des villes importantes, est une étape importante pour nous et d'avoir un lieu où nous pouvons venir et ce que nous faisons déjà puisque on parle de choses muséales mais en même temps de propositions vivantes et nous en tant que festival Marc Réole et en tant que Chantal Loyal, je viens tous les ans à Bordeaux afin de commémorer, afin de partager avec les plus jeunes et les plus âgés cette mémoire, afro-descendante parce qu'elle concerne moi en tant que femme anti-aise ou allupéenne. C'est une histoire transatlantique et c'est pour ça que pour moi il est important que ça puisse exister mon positionnement et bien évidemment plus on a de lieu pour pouvoir parler de nos histoires et de nos histoires françaises, de nos histoires mondiales. Je trouve que cette initiative à Bordeaux sera très importante et pourra être aussi une étape pas que pour les Bordelais mais en premier lieu pour les Bordelais mais en second ou troisième lieu pour l'Hexagone et voir l'international et le national. L'international et le national qui sont des territoires sur lesquels tu interviens effectivement comme chorégraphe dans le cas de la compagnie Diffé Caco qui fête cette année ses 28 ans et aussi de festival Moi Créole et tu fais bien de dire qu'à Bordeaux régulièrement vous intervenez. Chantal Boya tu es aussi membre du conseil d'orientation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage sur les vingt dernières années depuis la loi de Taubira. Quelle analyse fais-tu de ça ? Est-ce que tu as l'impression que cette loi, une première quand même en Europe, a changé des choses dans la réception institutionnelle et publique ? Alors elle a changé des choses très lentement mais quand même parce que déjà elle a inscrit beaucoup de choses dans les manuels. Ceci dit je trouve qu'on doit encore progresser en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation surtout des enfants à l'école. Je pense que le projet qui a été mené par le CMNHE a aidé, a contribué à la flamme de l'égalité, peut-être à vulgariser cette histoire mais je pense encore pas suffisamment, peut-être pas assez de moyens encore comme toutes les mémoires d'ailleurs je pense mais la nôtre est très en retard en termes de regard, en termes de réflexion sur nos récits. Donc je trouve qu'il y a encore moyen à progresser et surtout à intéresser peut-être un peu plus parce que je crois que le ministère de la culture doit encore s'y intéresser plus parce que le ministère de l'Outre-mer a fait le nécessaire. L'État quelque part, on va dire Hollande et puis après Macron a fait le nécessaire avec la fondation. Maintenant le ministère de la culture doit peut-être s'emparer peut-être un peu plus de cette histoire et accompagner un peu plus et demander au lieu aussi du spectacle vivant qui nous accueille en tant que chorégraphe, en tant que femme aussi, qu'il y ait plus d'efforts, qu'on soit beaucoup plus représentés dans les lieux de spectacle et je dirais même hors les murs, c'est à dire pas dans un mur fermé mais dans les murs, dans un mur ouvert enfin hors les murs parce que les lieux peuvent aussi faire des choses hors les murs et nous accueillir par des propositions artistiques et notamment Bordeaux. Bordeaux pourrait être en lien avec nous, avec les gros lieux institutionnels pourrait nous accueillir pour faire du hors les murs et pour l'instant ça reste encore le musée d'Aquitaine qui nous reçoit ou bien Mémoire et Partage qui nous reçoit pour faire du hors les murs et ce sont des lieux qui n'ont pas forcément les moyens non plus pour nous accueillir de manière avec une grande envergure et avec une grande ambition artistique et nous pourrions aller plus loin si par exemple je sais pas le Conservatoire de Bordeaux, le CDCM de Bordeaux, le Grand Théâtre de Bordeaux pourrait nous accueillir, l'Opéra de Bordeaux, enfin il y a d'autres lieux mieux dotés financièrement et nous devons faire partie aussi de ces lieux et je trouve que c'est trop encore des one shot, c'est trop encore sur un projet qui à la mode on prend mais il n'y a pas suffisamment de réflexion et surtout à Bordeaux. Absolument et je suis très d'accord avec toi sur le fait c'est de sortir du ghetto, du ghetto communautaire dans lequel on nous met à notre corps défendant finalement, accélérer la sortie du silence historique et de l'invisibilité finalement de ce que nous faisons pour finir peut-être sur la sur la danse qui est le métier que tu exerces et qui te passionne et que tu transmets. Comment cet art là a intervenu dans la question de l'esclavage et sur, ça serait trop long à développer mais c'est juste pour dire quelles sont les pratiques par lesquelles tu transmets cette mémoire là par la danse exactement ? Je le transmets par le corps et le corps finalement devient politique, devient militant, devient engagé sur ses mémoires et je peux citer peut-être quelques titres qui peuvent parler tout de suite quand on fait noir debout et debout, ça part tout de suite d'un triangulaire de la guerre 14-18 avec en parlant des tirailleurs puisque en ce moment on en parle beaucoup et nous ça fait depuis 2014 dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, nous avons créé ce spectacle qui a tourné en partant désengagés d'outre-mer mais aussi des tirailleurs sénégalais et en part en parlant aussi de l'hexagone. Donc ça c'est un projet qui a très très bien fonctionné aussi bien dans la transmission que aussi sur le spectacle lui-même auprès du public. La Vénus Autantote qui a joué à Bordeaux avec vous avec Mémoire et Partage et c'est un sujet qui est très important par rapport à cette mémoire. Je pense que c'est une trace importante aussi par rapport à la femme et aussi par rapport à l'esclavage surtout en partant de cette période du 19e siècle donc vers 1802. Je pense que c'est un sujet important, ça tombe toujours. Je suis actuellement sur par exemple les quadrilles. Les quadrilles c'est quand même une histoire triangulaire. Les quadrilles, les danses qui nous ont été ramenées par l'Europe et pendant la période du commerce triangulaire et qui sont arrivées aux Antilles et qui sont encore très pratiquées mais à la fois en perdition. Donc comment je peux faire des fiches d'inventaire, comment je peux inscrire ce projet des quadrilles en y mélant nos pratiques de nos personnes âgées qui pratiquent ces danses avec des jeunes générations qui pratiquent plutôt les danses urbaines. Donc ça c'est une manière de parler du Transatlantique et de nos histoires mémorielles mais toujours aussi vivantes aujourd'hui. Ça c'est l'un des exemples et aujourd'hui nous allons travailler autour du carnaval qui parle aussi de ses mémoires de manière on va dire païenne mais à la fois de manière on va aller rechercher jusqu'en Afrique s'il y a des significations par rapport à ce carnaval mais aussi c'est une période qui est pratiquée par l'Europe entière et par le monde entier, le carnaval et donc nos histoires afro-descendantes n'y échappent pas. Donc pour moi c'est intéressant et donc je participe à ça par le corps mais par la voix, le chant, la voix, le texte et également par la musique. Par la musique, le chant, la danse, le texte, le corps, Chantal Loyal, vraiment merci, merci infiniment de m'avoir reçu ici à Paris et d'avoir partagé avec la mission de préfiguration pour la maison contre les esclavations à Bordeaux tes réflexions, j'espère vraiment que l'énergie que tu transmets à chaque fois qu'on se voit et à chaque fois que tu travailles et que cette énergie va nous porter vers ce lié que nous voulons édifier à Bordeaux et que nous allons continuer encore ce partenariat des années et des années à venir, merci infiniment. Merci à vous, j'espère sincèrement que toutes nos énergies, chacun à sa manière, ça va pouvoir donner quelque chose et surtout je sais vraiment que cette maison puisse être là à Bordeaux. Inchallah !